... Adrien Morera, CEO et cofondateur de Brousse. Bonjour. Alors, contrairement à Steven, je n'ai pas essayé de me tromper sur l'âge ni sur le parcours. Si, si, tromper. Après avoir fondé le site C'est à vous au sein du groupe Casino, Adrien Morera, diplômé de l'OM de Lyon et Centrale Paris, cofonde en 2016 Brousse, application digitale de recrutement temporaire. Brousse est leader dans l'intérim digital avec plus de 100 000 téléchargements et 130 000 candidats sur la plateforme. Il digitalise le contenu du processus de recrutement, de l'entretien vidéo à la signature du contrat. En 2018, vous avez levé 5 millions d'euros pour développer la plateforme du marketing. Vous évoluez sur un marché saturé, le recrutement temporaire. Nous comptons sur vous pour nous livrer les secrets pour démarrer sur un marché concurrentiel. Nous vous écoutons. Bonjour à tous. Déjà, peut-être une petite question avant de commencer. Combien parmi vous comptent lancer leur cabinet dans les 12 prochains mois ? Ou ont déjà levé ? Je ne vois pas trop de main. Et qui comptent lancer dans les 5 prochaines années ? Beaucoup de futurs entrepreneurs. Moi, je m'appelle Adrien Morera. Comme ça a été dit, j'ai lancé ma structure il y a 4 ans. Brousse avait une idée assez simple. C'était d'avoir une approche disruptive sur un marché extrêmement concurrentiel, qui est celui de l'intérim. Brousse, c'est tout simplement une agence d'intérim digital. On utilise le meilleur de la technologie pour un peu ringardiser ce que font nos concurrents, que sont les grands groupes comme ADECO, Manpower ou Randstad. Je suis effectivement diplômé de l'EM Lyon. J'ai monté cette structure avec mon associé, qui est lui, diplômé de Centrale Paris. Je n'ai pas fait d'école d'ingénieur. Petite correction. Depuis 4 ans, c'est vrai qu'on a de la chance. Ça marche plutôt bien. On a fait une levée de 5 millions d'euros l'année dernière. On a aujourd'hui 200 000 personnes qui utilisent l'application. Beaucoup de clients. Il y a un chiffre d'affaires qui explose. On multiplie depuis maintenant 3 ans. On a multiplié par 100 le revenu mensuel. On a une très belle croissance et qui est due notamment à notre positionnement sur le marché. Je vais essayer de vous en parler et de vous expliquer un petit peu pourquoi, en toute modestie, avec mon point de vue, mon expérience, pourquoi c'est important de se différencier sur un marché très concurrentiel. Le marché de l'intérim, c'est 8 000 agences. On est une agence parmi 8 000. Comment on a fait pour conquérir un peu ce marché et comment on compte le faire ? C'est notamment via le positionnement de marque. Pourquoi et comment se différencier sur un marché concurrentiel ? Le premier point, je me suis rappelé quand j'ai monté ma boîte il y a 4 ans, j'ai dû chercher un expert comptable. C'est vrai que c'est un métier que je ne connaissais pas. Avant, j'ai travaillé dans un grand groupe. J'ai monté une structure pour un grand groupe, mais tout ce qui était support, ce n'est pas moi qui gérais. Je n'avais jamais eu à faire un expert comptable. Je me rappelle que mon premier réflexe, ça avait été tout simplement d'aller sur Google, où vous voyez, il y a 18 700 000 résultats, de taper dans les pages jaunes, expert comptable à Paris, parce qu'on était basé à Paris, et puis là, vous êtes 2 000. Je me suis dit qu'effectivement, ce n'est pas forcément facile de choisir un expert comptable. De votre point de vue aujourd'hui, c'est comment vous allez réussir à vous différencier dans un marché qui est très concurrentiel. Vous êtes nombreux déjà dans cette salle. Le premier point, ce qu'il faut que vous disiez, c'est que vos confrères, vous aimez tous, vous allez sûrement faire une très belle soirée demain soir, on espère que vous aurez du bon temps, mais c'est que vos confrères, ce ne sont pas des confrères, c'est avant tout des concurrents. Les clients que vous allez adresser, ils vont aussi les adresser, et il va falloir que vous sortiez du lot. Donc, le premier conseil, c'est qu'il est impératif d'essayer de vous différencier et d'adapter un positionnement de marque dès le début. Quand vous allez lancer votre cabinet, vous aurez assez peu d'expérience, et il va falloir quand même choisir qu'est-ce que vous voulez faire. Parce que la première erreur qu'on fait en général, et qu'on a fait, nous, chez Bruce, c'est de vouloir parler à tout le monde. Parce qu'en fait, quand vous allez vouloir parler à tout le monde, vous n'allez parler à personne. Il y a des millions d'entreprises qui sont clientes de cabinets d'expertise comptable. Vous ne pouvez pas dire, je suis un expert comptable, et puis je vais m'adresser à vous, que vous soyez le groupe du CAC 40 ou la petite entreprise SASU unipersonnelle. Donc, il va falloir choisir votre positionnement. Et donc, comment on fait ça ? Pour moi, le premier point qui va être important, c'est déjà de vous poser des questions sur vous-même. Un peu, déjà, quelle est votre raison d'être ? Charline en a parlé, elle, elle était passionnée par la mode, par la lingerie. Donc, c'est pour ça qu'elle a monté sa boîte. Pourquoi, vous, vous voulez créer un cabinet d'experts comptables ? Qu'est-ce que vous voulez faire de cette entreprise ? Quelle est votre ambition ? Ça, c'est les premières questions à vous poser. Parce que, en fait, c'est ça qui va décider un peu de votre positionnement. Nous, quand on a monté Bruce, on est parti d'une envie, c'était de se dire que le marché du travail, les dés étaient un peu pipés, et on avait envie de donner un fonctionnement plus juste avec un recrutement qui soit plus méritocratique. Et on pensait que la technologie, ça allait nous aider à faire ça, à faire un recrutement qui soit basé sur des compétences. Et donc, on s'est dit, on a envie de faire ça et on a envie de travailler avec des clients de cette sorte. Donc, aujourd'hui, dans nos gros clients, on a des clients qui partagent ces valeurs avec nous. Donc, vous aussi, vous allez vous dire quelles sont mes valeurs, sur quoi je vais être intransigeant. Si vous êtes, par exemple, dans le domaine de la comptabilité, des gens qui voulaient que tout soit parfaitement carré, peut-être que vous n'allez pas travailler avec certains types d'entreprises qui ont des pratiques parfois un peu moyennes avec lesquelles vous n'allez pas être en accord. Donc, toutes ces questions, vous allez vous les poser. Qu'est-ce qui est cher à vos yeux ? En quoi vous croyez ? Et enfin, vous allez essayer de vous dire, peut-être, est-ce que vous avez déjà une spécificité, une force ? Est-ce que vous connaissez un marché ? Vos parents étaient restaurateurs. Vous connaissez extrêmement bien le marché de la restauration parce que, depuis que vous êtes tout petit, vous traînez dans les bases de vos parents. Vous les avez vus faire des ratatouilles toute leur vie parce que c'est la spécialité du restaurant et vous savez exactement quelles sont les difficultés d'un restaurateur. Donc là, vous allez vous dire, peut-être, que c'est ça qui va me décider de mon positionnement. Quand vous allez faire ça, il y a une erreur aussi à éviter qui est extrêmement importante. C'est d'essayer de définir sa stratégie de communication sans connaître son client. J'ai pris l'exemple des restaurants. Je vous ai dit, peut-être, vous allez utiliser cette force pour décider de vous positionner sur le marché des restaurateurs ou des jeunes restaurateurs même. Eh bien, il va falloir les connaître. Soit vous les connaissez déjà parce que vous en avez fréquenté, soit vous n'avez pas forcément de marché que vous connaissez, vous allez essayer de l'apprendre. Moi, quand j'ai cherché à recruter un expert comptable pour ma start-up, j'ai d'abord tapé expert comptable à Paris et quand j'ai vu qu'il y avait trop de résultats, j'ai affiné. Et puis après, j'ai cherché des experts comptables spécialisés en start-up. Si demain, vous choisissez de positionnement de vous dire, je vais adresser les start-up pour pouvoir bien lui parler, il va falloir que vous connaissiez des start-up. Là, vous en connaissez déjà trois maintenant. Donc, venez nous voir après. Demandez-nous quelles sont nos difficultés. Inscrivez-vous sur les forums d'entrepreneurs parce que le but de tout ça, c'est de comprendre ce client. Qui est le client type ? Si je choisis le jeune start-upper, qui est ce jeune start-upper ? Est-ce qu'il y a déjà un seul jeune start-upper ? On a des start-upper qui vont sortir d'école de commerce à 22 ans, ils vont lancer leur start-up. On ne va pas leur parler de la même manière qu'on va parler à une personne qui a 15, 20 ans d'expérience dans un domaine et qui crée une boîte après toutes ces années. Ce sera ce qu'on appelle des personas différents. Donc, il faut que vous appreniez à comprendre vos clients pour définir un peu des typologies de clients afin de pouvoir les adresser de la bonne manière, afin de pouvoir leur parler. Il faut que vous compreniez leur motivation d'achat. Moi, quand j'ai monté ma boîte, comme beaucoup de monde, Charline en a parlé, c'est une expérience qui n'est pas facile, qui est un peu anxiogène. Et l'expert comptable, pour moi, c'était quelqu'un qui allait devoir me rassurer, m'accompagner. Et il avait un rôle extrêmement important à mes yeux parce qu'on est un peu vite perdu devant énormément de démarches qu'on a à faire. Et ce qu'on paye, c'est un vrai accompagnement. Ce n'est pas juste quelqu'un qui nous fait nos comptes. C'est plus que ça. En tout cas, moi, c'était mon cas. Donc, quelles vont être les motivations d'achat de votre futur client ? Ça va dépendre, encore une fois, du positionnement que vous aurez choisi avant. Et donc, ça, il va falloir l'investiguer. Il va falloir passer beaucoup de temps. Nous, quand on a lancé Bruce, on a mis un petit chat sur la plateforme. Et en fait, les 3 000 premières personnes qui se sont inscrites sur l'application, moi, je leur ai parlé via le chat. Je leur posais des questions. Parfois, je les appelais. Pourquoi vous avez été à la charge de notre application ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Quelle est votre démarche de recherche d'emploi ? Et c'est tous ces échanges qu'on continue de faire, au quotidien, il faut continuer de le faire, qui nous ont permis de comprendre nos clients. Et ensuite, essayer de comprendre aussi comment ils peuvent vous connaître. Moi, j'ai donné deux exemples. C'est vrai qu'étant entrepreneur dans le digital, naturellement, je vais sur les supports digitaux, mais peut-être que dans d'autres domaines, si vous choisissez, je ne sais pas, on va reprendre l'exemple de la restauration, peut-être que leur premier réflexe, ce n'est pas d'aller sur Google. Peut-être que c'est le bouche à oreille. Peut-être qu'ils ont d'autres manières de vous connaître. Peut-être que c'est tout simplement le réseau. Donc ça, il faut que vous sachiez. Si jamais certaines professions que vous allez adresser choisissent leur expert comptable lors de salon, il faudra que vous soyez présents sur les salons. Peut-être que pour d'autres professions, ça n'aura aucun sens. Donc le but, ce n'est pas d'être présent partout, sur tous les moyens, parce que c'est trop d'efforts. Quand vous allez vous lancer, vous allez devoir choisir ce que vous allez vouloir faire. Le but, c'est d'être présent là où vos prospects types sont. Donc par exemple, je vais prendre le métier que je connais, un startupper. Si vous voulez parler à des startupper, peut-être qu'il va falloir être présent déjà très bien dans le digital, parce que le premier réflexe qu'on va avoir, c'est sur des outils digitaux. et sur certains forums ou certains groupes Facebook qui sont très utilisés par la population de startupper. Mais pour ça, la règle, peu importe ce que vous choisissez comme positionnement, c'est de comprendre et connaître son client. Il va falloir passer du temps. Le troisième point qui est extrêmement important pour moi et l'erreur qu'on fait souvent, c'est de se dire, je ne suis pas encore prêt pour prendre la parole, je ne suis pas encore prêt pour communiquer. Une fois que vous avez choisi votre positionnement, une fois que vous avez choisi le type de client que vous voulez adresser, il faut y aller. Très souvent, on va être peut-être un peu timide, on va avoir un peu de modestie. Je suis un jeune expert comptable, je ne suis personne pour prendre la parole. En fait, c'est faux. On est aujourd'hui dans ce que j'appelle l'ère du tout communication. Vous avez bien évidemment les réseaux sociaux qui vous permettent de vous exprimer, mais vous avez plein d'autres occasions de vous exprimer. Et en fait, vous, en tant qu'expert comptable, vous êtes déjà ce qu'on appelle un expert. Peu importe que vous ayez un an, zéro an ou 20 ans d'expérience, vous êtes déjà un expert, et en tant qu'expert, vous devez prendre la parole. Moi, quand j'ai monté ma boîte, en termes de comptabilité, finance et toute la partie gestion financière d'une boîte, j'y connaissais 100 fois moins que vous, expert comptable, même jeune stagiaire. Et donc, j'ai envie de vous écouter. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre la parole. Pourquoi il ne faut pas hésiter ? Parce qu'aujourd'hui, le monde fonctionne comme ça, et il faut essayer de prendre toutes les occasions que vous avez de faire parler de vous. Donc, soit vous avez déjà la chance d'avoir un énorme réseau de clients, mais généralement, ce n'est pas ça. En général, c'est ce qu'a fait Charline, c'est ce que j'ai fait. On va aller chercher, on sort les rames et vamos, on va travailler dur pour aller chercher les clients, et donc, il faut communiquer. Charline me disait qu'elle fait beaucoup d'interventions et que ça lui permet de trouver beaucoup de clients, de manière très smart. Donc, prenez la parole, n'hésitez pas. LinkedIn, aujourd'hui, c'est un support, je trouve, phénoménal pour trouver des clients dans le B2B. Vous êtes dans le B2B. Il ne faut pas hésiter. Postez des choses. Exprimez-vous. Si, par exemple, vous dites, encore une fois, je reprends la même analogie, les startups, vous allez expliquer quelles sont les 10 étapes indispensables lors de la création de la startup d'un point de vue financier. Et vous faites une vidéo, vous faites un format sympa, il n'y a pas besoin d'être un champion, on prend son téléphone, on fait une vidéo en selfie. Moi, je sais que ce type de vidéo, quand j'étais un jeune startupeur, je l'aurais regardée. Donc, n'attendez pas, prenez la parole maintenant, et ça vous donnera vos premiers clients. Alors, sur LinkedIn, il y a un peu de tout et de rien. Il y a des gens, peut-être, ils dansent la lambada sur LinkedIn, c'est un peu parti dans tous les sens, mais en tout cas, n'hésitez pas à faire des choses un peu nouvelles, innovantes, et à montrer que vous avez une expertise. C'est ça qui va me donner envie de travailler avec vous. Comme je l'ai dit, moi, j'avais besoin de réassurance. Et donc, un expert comptable, c'est 8 ans d'études, c'est une vraie expertise, et j'ai envie de ça quand je cherchais un expert comptable. Et j'ai toujours envie de ça aujourd'hui. Mon expert comptable, c'est vraiment quelqu'un très important pour ma société. Mais pour ça, il faut cultiver cette image d'expert. Le dernier point là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on parle de communication, mais très souvent, la communication est liée au contenu. Je ne sais pas si des mots comme inbound marketing ou content marketing vous parlent. Nous, dans le monde des start-up, c'est quelque chose qu'on connaît à peu près tous. Mais clairement, aujourd'hui, on n'est plus dans une ère où on va mettre de la pub dans tous les sens. Et on va se dire, bon, on touche 10 000 personnes, il y en a peut-être 100 qui vont s'inscrire, et ça va faire un client. On a une approche aujourd'hui qui est bien, qui permet à chacun de développer des clients. C'est l'ère du contenu, où on va mettre du contenu en ligne, et les gens qui sont intéressés par ce contenu, ils vont tomber dessus, soit grâce au référencement naturel, soit grâce à la viralité. Et c'est ça qui va nous amener des clients. Mais ça, on peut le faire que quand on a fait le travail préalable de définir son positionnement. Parce que le contenu, ce n'est pas du tout le même qu'on va proposer à un restaurateur, à un start-upper, à un grand groupe. Donc, on définit le positionnement, on définit sa stratégie, et ensuite, on peut commencer à parler. Donc, des règles clés de la communication, souvent, on l'oublie, même si vous êtes dans l'expertise, essayez au maximum de simplifier votre message. Il faut qu'il soit clair. Le message clair, c'est plus important que le message complet. Parce qu'on a souvent envie de tout dire, mais en fait, il faut simplifier au maximum. Bien évidemment, je ne vais pas vous expliquer qu'il faut parler correctement. On ne va pas s'exprimer à la ribéry quand on communique en tant qu'expert comptable. Mais il ne faut pas non plus tomber dans du verbiage, du jargon spécifique pour avoir l'air d'un expert. Il faut toujours rester simple. Même quand on est un expert, on essaie de rester simple, de rester clair. Ensuite, vous allez devoir parler de vos clients. Le but, ce n'est pas de parler de vous, c'est vraiment de parler d'eux. Donc, on change le spectre. Ce n'est pas moi-je, moi-je, je-je, ceci, je-je, cela. C'est vous avez telle problématique, vous cherchez à faire ça, vous avez telle question. Et on part du client, et c'est comme ça qu'on s'adresse à lui. Parce que parler de soi, ça n'intéresse pas grand monde à part soi-même. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez leur parler à eux. Vous êtes une start-up, vous avez telle problématique de déclaration du CIR, vous ne savez pas comment faire. Voici un article qui va vous expliquer quelles sont les étapes indispensables. C'est un peu le mode aujourd'hui de parler sur les blogs, mais vous trouverez votre manière. Mais en tout cas, ce qui est important à garder en tête, c'est parler d'eux, de partir d'eux et pas de partir de vous. Et à la rigueur, que vous ayez 20 ans d'expertise comptable, etc., ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est la qualité du contenu, comment ça va nous raisonner, nous, en tant que client. Et enfin, le dernier point dans la communication, c'est que la communication, c'est un peu de la psychologie au final. Donc, essayez de vous renseigner là-dessus. Il y a des règles très importantes, des principes de psychologie sociale qui sont extrêmement puissants et qu'il faut avoir en tête. Je vais vous en donner un, juste pour peut-être vous donner envie d'aller vous renseigner, aller un petit peu plus loin. Mais il y a un principe très fort qui s'appelle la preuve sociale, qui dit qu'on a tendance à faire un peu la même chose que ce que font les autres personnes autour de nous. Il y a des études extrêmement intéressantes en psychologie. Et qu'est-ce que ça donne ça d'un point de vue marketing, communication ? C'est que, typiquement, quelque chose que font toutes les boîtes, c'est de mettre les références qu'on a sur son site Internet. C'est-à-dire que moi, si jamais j'ai envie de travailler avec vous, si j'ai envie que Bruce devienne votre client, je vais vous citer mes clients pour vous dire, ah oui, on a une certaine crédibilité, on adresse ses clients. Donc ça, c'est un premier principe. Mais ça, ce sera encore plus fort quand vous, vous allez vous reconnaître dans les clients que j'ai. parce que si je vous dis, j'ai un client qui est restaurateur, vous vous en foutez. Par contre, si je vous cite trois clients experts comptables, dont un que vous connaissez, là, ça va être une preuve sociale très forte. Et ça, en fait, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, ça rejoint énormément la stratégie de positionnement. Si vous voulez me parler, il faut que vous me parliez des clients que vous avez en termes de start-up. Donc si vous avez choisi d'être l'expert comptable spécialiste des start-up, ça, ça va me parler parce que quand vous allez me parler des références, vous allez me parler de la start-up de mon ami ou de la demoiselle et je vais me dire « Ah oui, ils ont les mêmes problématiques que moi, vous les avez déjà adressées, ils sont satisfaits, donc vous allez savoir m'adresser. » Et ça, ça va me parler. Donc la preuve sociale, c'est un des principes de psychologie extrêmement importants dans la communication et il faut que vous vous intéressez un petit peu à ça, c'est pas très compliqué. Il y a plein d'articles qui en parlent pour travailler votre communication. Et donc le dernier point, le plus important, selon moi, c'est de commencer à communiquer dès maintenant, dès que vous aurez votre boîte et même avant, j'ai envie de dire, parce que vous êtes déjà un expert, vous avez beau être un cabinet, commencez à travailler votre personal branding, vous êtes une marque, de toute manière, vous allez être la première personne qui incarnera votre entreprise, donc commencez à communiquer dès maintenant, parce que ce premier pas que vous allez faire, il vous fera déjà prendre de l'avance sur 99% de vos concurrents, donc il faut oser et commencer dès maintenant, sortez, soyez présents sur les réseaux sociaux, sur Twitter, d'ailleurs je vais faire ça parce que les coordonnées sont les plus mal chaussées, donc je vais vous montrer que moi aussi je le fais, je vais faire un petit selfie avec vous pour pouvoir alimenter mes réseaux sociaux, donc là j'ai l'air d'un expert en peu importe et ça c'est très bénéfique pour moi, donc la lumière est pas terrible, si vous pouviez faire un sourire ou avoir l'air un peu content, lever les bras, alors si j'arrive à faire lever les bras à 250 experts comptables, je pense que je le mets sur LinkedIn, bon, c'est tout pour moi, merci et bonne journée à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...